Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez eu une belle première journée hier. Je voudrais d'abord remercier les membres du comité organisateur pour cette invitation. Ça me fait grand plaisir d'être ici avec les membres du laboratoire, c'est notre première présence et nous comptons bien y être dans les années qui suivront. Alors, on m'a demandé pour démarrer cette journée le blog Valorisation de parler du concept de service écosystémique, un concept dont on entend de plus en plus parler et de comment on peut l'interpréter, poser un regard dans une lunette plus économique. Alors, petit quiz pour démarrer si je vous présente ce système agroforestier, ce SAFI, système agroforestier intercalaire. Est-ce que vous pouvez me citer quelques éléments, quelques services écosystémiques? Oui? Augmentation de la biodiversité. Biodiversité. Les habitats pour la biodiversité. Carbone. Séquestration carbone. OK. C'est avant de donner une définition juste comme ça, voir le niveau de compréhension de connaissances. Régulation de la qualité de l'eau. Régulation des légumes. Régulation de la forme. Régulation pour la f 分, biodiversité. Réduction de l'érosion. Réduction de l'érosion. La qualité de l'ar. Découv» Radio-Can Ministry, c'est bon? Captions anglo. Regulation harmonise qui vient de l'environnement Cartchod-Cåre chez lesquels. Alors, je pense que je peux déjà quitter la salle, vous avez presque tout mentionné. ces services. En fait, les services écosystèmes, dans leur définition canonique, c'est l'ensemble des bénéfices qui sont générés par les écosystèmes naturels, semi-naturels, aux individus, aux collectivités. Donc, il y a vraiment une dimension, un fondement de théorie économique à l'intérieur de ça. Si on prend la grille d'analyse de l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, en plus, le rapport sorti en 2005, qui fait un peu froid de référence dans le domaine, on peut distinguer les services écosystémiques en quatre boîtes, quatre boîtes distinctes. Il y a la première, les services plutôt étangibles, les services d'auto-entretien. On en a nommé deux ici en exemple et on en en a nommé un. Donc, la participation de systèmes au cycle des nutriments, à la fertilité des sols, la formation des sols. Il y a une deuxième boîte, elle, plus tangible, celle des services d'approvisionnement. Donc, on peut voir que ces systèmes fournissent des produits forestiers ligneux. Donc, du bois, des produits forestiers non ligneux. On peut penser, par exemple, à des arbres à noix qui se font planter. On pourrait y récolter les fruits. Et évidemment, les biens alimentaires issus du système agricole. Une troisième boîte serait des services de régulation. Donc, on voit ce système-là comme un système relativement autonome qui est capable de s'auto-réguler d'une certaine manière et générer une série de services écosystémiques qui impactent le bien-être humain. On peut penser à la pollinisation. Le contrôle de l'érosion, qu'elle soit éolienne ou par l'eau, la régulation de la qualité de l'eau, la régulation du climat, la filtration des polluants, le contrôle biologique. Et finalement, une quatrième boîte, la nature un peu plus anthropique, les services culturels. On pourrait penser ici à l'esthétisme du paysage, la possibilité de faire des activités agricoles qui seraient améliorées par ce paysage-là, une promenade à vélo, une marche et dans une perspective plus existentielle d'appréciation globale de la nature. Donc, c'est un peu la toile de fond, le portrait des services écosystémiques et certains de ceux qu'on peut retrouver relient à un système agroforestique. Lorsqu'on veut y apposer une lunette économique, évidemment, l'ensemble de ces services-là n'ont pas des marchés économiques qui sont reliés. Ces marchés-là sont existants pour les services d'approvisionnement. Donc, on peut échanger du bois, des biens alimentaires pour les forestiers minieux, mais pour l'ensemble des autres services, il n'y a pas nécessairement de marché. Donc, il faut ouvrir un peu la perspective économique et ici, mobiliser le cadre de la valeur économique totale qui rassemble les perspectives de marché, donc des valeurs d'usage direct, donc le bois qu'on peut se procurer, les biens alimentaires, mais également des valeurs d'usage indirect, qui seraient plutôt ici des services de régulation, des valeurs d'options, même d'une dynamique temporelle. Donc, on conserve aujourd'hui, on plante aujourd'hui pour profiter des services demain. Et finalement, une deuxième branche, les valeurs de non-usage, donc où il n'y a pas d'usage direct, mais on est plus dans une perspective de valeurs de lait et valeurs d'existence. Donc, c'est ici l'ensemble des dimensions de valeurs qu'on peut remettre sous le chapeau de la valeur économique totale. Et il existe une série d'outils et méthodes qui nous permettent d'apprécier de quantifier ces différents types de valeurs-là. Donc, on peut avoir des méthodes qui sont liées directement à des marchés, donc le prix du marché pour le bois, les biens alimentaires, les produits forestiers non-ligneux, la variation des fonctions de production. Si notre système agroforestier va changer la productivité du système agricole, donc il y a un lien de causalité, il y a une forte relation entre les deux et on peut mesurer cette variation-là. Les coûts de remplacement, les dommages évités, donc si on évite l'érosion par la plantation d'une haie brise-vente, on peut mesurer quel est le coût évité de perdre de qualité du sol. Une deuxième voie, les méthodes non marchandes, où on va se fier ici plutôt à des marchés indirects. Donc, par exemple, ici on en parle souvent pour des paysages, on dit quelle est la valeur, on va utiliser par exemple le marché immobilier ou les marchés des activités récréatives pour générer des valeurs à un bénéfice satellite, accessoire. Donc, par exemple, si on annulère la qualité esthétique du paysage, d'un paysage agricole, bien, il va peut-être avoir un effet sur la valeur des résidences. Donc, c'est le genre de démarche qu'on peut avoir. Lorsqu'il n'existe pas de marché direct ou substitut, on peut mobiliser des marchés hypothétiques, donc créer des nouveaux marchés où on demande à des répondants ce qu'ils s'est prêts à payer pour une amélioration de leur environnement. Donc, ça deviendra concret dans un exemple à suivre. Et finalement, il y a une autre méthode, je vous dis des transferts de bénéfices, qui relèvent ici plus de revues de la littérature. On va colliger un ensemble de valeurs obtenues pour d'autres systèmes qu'on peut transférer à notre site civil. Donc, je vous en parle parce que je vais vous les illustrer très brièvement par trois études. La première, c'est la définition d'un cadre général permettant de quantifier les services écosystémiques issus des systèmes agroforestiers intercalaires. Donc, c'est un article auquel j'ai participé avec Alain Olivier, mais qui a été mené par Mabouboul Alam, qui était chercheur postdoctoral à cette époque. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord identifier dix services écosystémiques reliés à l'agroforesterie. On les a presque tous mentionnés dans la première diapositive. Et aller chercher des valeurs qui nous permettraient d'identifier leurs contributions, qu'elles soient marchandes ou non marchandes, à l'économie du système. Donc, on va ici regarder quelle est la part en nutriments des systèmes agroforestiers lorsqu'il y a une mitière qui tombe au sol et qui agit à titre d'engrais naturel pour augmenter les charges en phosphore, azote, potassium. Donc, il y a une valeur associée à ça. Le traitement de la qualité de l'eau, donc une bande riveraine, est-ce qu'il y a un genre de filtre qui permet de conserver un certain lessivage de nutriments. Donc, il y a un coût qui est associé à la dépollution des cours d'eau. Donc, si on a un évitement ici, ça nous permet de trouver une valeur. L'augmentation de la qualité du sol, l'habitat pour la biodiversité qui permet à des pollinisateurs d'avoir une plus grande efficacité pour le système. Le contrôle biologique, donc ici le contrôle de certains ravageurs qui pourraient endommager les cultures, la qualité de l'air, la limitation de, donc ici c'est la séquestration de divers polluants, pesticides qui pourraient se retrouver dans l'air dans le système agricole, l'effet de limitation de l'érosion par le brise-vent, l'approvisionnement ici par des services d'approvisionnement directs en termes de bois, d'agriculture et finalement, dans une perspective de l'auto-chamant climatique, la séquestration de carbone. Donc, ce que ça nous donne comme résultat, on s'est dit qu'à chaque année, il y avait un flux de services qui était généré, mais lorsque le système arrivait à maturité sur 40 ans, on pouvait le regarder comme un tout et ramener cette valeur-là en valeur actuelle nette. Donc, ça nous permet de regarder ici la valeur actuelle nette de l'ensemble de ces services-là. Je ne fais pas la lecture des chiffres, vous pouvez la retrouver dans l'article. Ce qui est intéressant ici, c'est plutôt de mettre en perspective différents types d'aménagement du territoire. Donc, on va regarder dans notre perspective coûts-bénéfices et Caroline en parlera par la suite de façon plus détaillée, mais est-ce que c'est plus rentable d'avoir un système qui est en monoculture, en système intercalaire, si l'on compte des services hypostymiques marchands, non marchands, quelle est la perspective qu'on peut avoir? Donc, c'est un peu la proposition qu'on a faite dans l'article. On s'est dit, mais si on regarde un système où on aurait une production de soya avec du copier hybride, qu'est-ce qu'on aurait dans ce système-là en valeur par hectare par année ou en valeur actuelle nette pour un système qui serait complètement en monoculture, donc on aurait une valeur annuelle de 1 100 $ par hectare. Si on regarde les biens alimentaires qui sont fournis par ce système-là, uniquement en termes agricoles, dans un système agroforestier, on voit que la valeur diminue, un peu moins de 800 $. Par contre, si on considère la valeur des produits forestiers ligneux ou non ligneux qui peuvent être fournis par ce système-là, donc on pourrait éventuellement aller chercher une valeur de 900 $ par année. Donc, si on cumule les deux uniquement dans une perspective marchande, donc des biens d'approvisionnement, on est capable d'aller chercher environ 1 700 $ par hectare, ce qui est plus élevé qu'une agriculture en monoculture. Et si on rentre dans une perspective plus sociale, de biens-services qui bénéficient aux communautés locales ou plus généralement si on considère la séquestration du carbone, mais on peut arriver ici à inclure une autre tranche de valeur de services de régulation, services non marchands de 1 600 $. Donc, ça nous donne ici une perspective où le système, en termes de services d'approvisionnement et de rentables et en termes de services d'approvisionnement et de régulation, est encore plus rentable. Ça, c'est des méthodes, comme je les présentais au départ, qui sont des coûts évités, d'augmentation de la production. Donc, ce sont des méthodes qui sont reliées à des marchés directs. On peut également essayer d'estimer une demande sociale pour l'amélioration de ces pratiques-là. Une étude qui a été menée par Maurice Doyon ici à l'Université Laval, qui a regardé, en fait, différents types de projets agroforestiers. Donc, la longueur de la bande riveraine et de la hébrise-vent, 300 mètres, 600 mètres, 1000 mètres. Le nombre de rangées, de 1 à 3. Et est-ce que c'est une bande riveraine ou un hébrise-vent? Puis on voit, en fond, qu'une valeur, une contribution à payer, donc c'est une démarche d'économie expérimentale, entre environ 10 et 70 dollars. Donc, des gens qui sont prêts à contribuer sur leur budget pour aller augmenter la qualité de l'environnement à travers l'agroforesterie. Dans une autre étude, ici, c'est des simulations paysagères que peut-être Julie vous présentera. C'est la chaire en paysage que veut générer ces scénarios-là, où on disait « Voici l'évolution d'un territoire à Saint-Jacques-de-Mont-Calme, dans la région de la Naudière ». Donc, voici le statu quo sur une période de 15-20 ans. On a une diminution des boisés, on a une diminution de la qualité de l'environnement, une diminution de la diversité des paysages. Par contre, on peut introduire différentes méthodes, différentes démarches pour améliorer différents services écosystémiques. On peut tout simplement respecter la régulation en place sur les bandes riveraines de 3 à 10 mètres. Voici un type de paysage qu'on pourrait générer. On pourrait structurer les bandes riveraines et on pourrait finalement optimiser certains services écosystémiques liés davantage à l'esthétique du paysage. Et nous, on a pris ces simulations paysagères-là pour faire, pour estimer le consentement à payer de résidents, d'usagers du territoire, donc des gens qui y résident à Saint-Jacques-de-Mont-Calme, qui sont dans le même bassin versant à continue ou qui y accèdent à travers différentes activités, vélos, marches, activités récurrentes touristiques. Et on a trouvé une volonté à payer. Donc, on leur disait combien seriez-vous prêts à contribuer pour mettre en place ces différentes critiques-là. Et on a trouvé des consentements à payer. De l'ordre d'ici, quand on peut prendre la valeur moyenne pour les scénarios de régulation, 32 $ par année, 45 $ pour le suivant. Finalement, quand on optimise un ensemble de services, on a jusqu'à 80 $ par année qui seraient contribuables pour améliorer. Donc, ici, on est sur des marchés simulés, mais au-delà de la valeur, à la virgule près, ce que ça témoigne, c'est qu'il y a une demande sociale pour ce type de pratiques-là dans le paysage agricole. Rapidement, pour terminer, les services écosystémiques, on les a d'abord abordés comme concepts. Pendant une vingtaine d'années, on les a inscrits dans l'agenda scientifique pour augmenter les méthodes sur l'identification de valeur. Aujourd'hui, la réflexion qui se pose, c'est davantage comment on peut prendre à la fois le concept et les valeurs qu'on en retire pour les inclure dans des démarches d'aménagement, des politiques, des programmes qui pourraient soutenir ça. Et les soutenir, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des barrières à l'implantation. Donc, on vient de faire la démonstration par quatre que, quand on regarde les différentes méthodes économiques, on peut y trouver un bénéfice. Mais pourquoi ce n'est pas plus implanté? Ici, ça peut être qu'il y a un bénéfice net pour l'agriculteur, mais il y a une barrière culturelle, une barrière d'information qui fait en sorte que ce n'est pas appuyé. Donc, l'agriculteur n'est tout simplement pas informé, ce n'est pas dans son système de valeur de changer ces pratiques-là et il ne les mettra pas en place, même si c'est rentable. Ça pourrait être aussi un système qui devient rentable, mais il y a un coût d'investissement. Donc, pendant une certaine période d'année, on va diminuer la surface en culture avant que le système puisse fournir des services d'approvisionnement. Il y a une certaine période où il faut compenser. Il y a d'autres scénarios où le nouveau système qu'on va implanter pourra être négatif dans la balance économique, que ce soit à cause d'une baisse des rendements agricoles ou une augmentation des coûts de gestion du système. Donc, ça, c'est un peu les barrières types. Je pense que c'est un débat actuel à savoir comment, à la fois au niveau de l'échelle provinciale, régionale, à la ferme, différentes institutions et organismes, comment on peut s'attarder à ces problématiques d'implantation-là. Alors, je termine ici en disant quel type de réflexion on peut avoir. Mais premièrement, dans un niveau plus macro, on peut avoir des lois, des normes. Je pense au plan d'action sur le changement climatique, le dispositif 27 qui reconnaît l'agroforesterie comme une petite globale de lutte au changement climatique. Le programme Pré-Ouvert, qui dit ce n'est pas un typique programme de paiement pour services écosystémiques, mais on va supporter des pratiques agro, l'agroforesterie pour, dans une optique de gestion de bénéfices, de bénéfices sociaux. Donc, on peut ici reconnaître, à travers différents programmes, il y a des mécanismes de représentation économique dans une échelle plus régionale, où on peut démontrer la valeur à travers des certifications, des analyses coûts-avantages, des évaluations de l'impact environnementaux, des analyses de cycle de vie, où on peut rendre compte que les services écosystémiques, quand vient le temps de faire un choix de différents types d'aménagements, bien, ça peut aussi poser dans la balance, en général, un nouveau type d'indicateur. Et finalement, au niveau des marchés, on peut créer de nouveaux marchés pour des services pour lesquels il n'y en a pas. Donc, l'exemple sur lequel on se base actuellement, c'est le marché du carbone. Donc, les crédits générés par les activités forestières, d'agroforesteries ne sont pas intégrés au marché traditionnel, on peut en générer pour avoir des ententes de gré à gré. Éventuellement, il y aura peut-être des types de marché dans des échelles locales pour la qualité de l'eau et les habitats de biodiversité. Donc, on peut viser à reconnaître cette valeur-là de service à travers ce type de marché. Alors, une dernière, toute dernière diapo qui était vraiment pertinente de quatre jours. C'est le bureau du président des États-Unis l'an dernier, en octobre dernier, qui lançait un mémo en disant que maintenant, toute agence fédérale qui finance un projet, un pont, un barrage, un aménagement, un parc national, on doit faire une analyse des services écosystémiques pour aider à la prise de décision. Donc, c'est un peu comme en 1980, sur Egan, qu'on a dit, pour chaque projet, on fait une évaluation environnementale. Mais ici, on a ouvert sur la dimension service écosystémique. Donc, c'est pour monter un peu la tendance dans l'inclusion des systèmes politiques de ce concept-là. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada